Salut à tous, voici un jeune plant de Moringa au livre que je tenais à vous faire connaître. La Moringa oleifera, dont la teneur en protéines, rivalise avec celle de l'œuf. La famille des Moringa chai. Cette plante est originaire de l'Inde, on la trouve en Afrique, Amérique du Sud, Philippines. C'est un arbre à croissance très rapide. Il pousse d'un mètre en quelques semaines, résistant à la sécheresse et au froid. Le feuillage est disposé en ombrelle. Les fleurs sont blanches, tachées de jaune à la base. Les fruits sont de longues gousses contenant des graines. De ces graines, on extrait de l'huile comestible. Ces graines servent aussi à purifier les eaux troubles dues à la flocculation. Toute la plante est comestible. Seule la racine doit être consommée avec modération, car elle contient un alcaloïde. Deux, trois plantes suffisent pour nourrir une famille. On peut récolter la plante toute l'année. Les feuilles et les gousses contiennent du cuivre, du potassium, du magnésium, du phosphore, des glucides, des fibres, quatre fois plus de calcium que le lait, plus de fer que les épinards, quatre fois plus de vitamines A que les carottes, sept fois plus de vitamines C que l'orange. Elle contient autant de protéines que les œufs et fait rare dans la nature huit des acides aminés essentiels que l'organisme humain ne peut synthétiser. C'est un concentré de protéines, vitamines et minéraux. La moringa a énormément de propriétés médicinales. Entre autres, en Afrique, elle est utilisée contre le diabète. On la consomme comme des épinards ou dans les soupes. Les graines très protéiques, privées de la coque extérieure, peuvent être mangées comme des légumes. Voilà ! Si vous aimez ma philosophie culinaire, soutenez mon projet sur Tipeee. Merci et à la fin prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...